Un gériatre c'est un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées du vieillissement. La gériatrie c'est une discipline très nouvelle qui a environ une trentaine d'années. La gériatrie hospitalière c'est pour des patients de 75 ans et plus. La gériatrie libérale qui va probablement se développer dans les années à venir, qui est une nouvelle discipline. On voit en général des gens un peu plus jeunes qui sont dans une dynamique de bien vieillir, parce que ce qui est important c'est de vieillir en autonomie et sans handicap. Mon cursus c'est d'avoir, donc j'ai révisé l'internat, j'ai passé l'internat, il n'y avait pas de spécialité qui me convenait donc la médecine générale, plus je révisais, plus je me disais que la prise en charge un peu globale de la personne ça me convenait. Et puis j'ai fait des stages en gériatrie et là je me suis complètement retrouvée dans le relationnel avec les personnes âgées. Je pense que ma grand-mère a beaucoup joué au signe, j'ai passé beaucoup de temps avec elle quand j'étais enfant et donc j'ai un relationnel, j'ai pas peur comme beaucoup ont peur de la relation avec la personne âgée et je sais prendre mon temps. Le gériatre c'est le médecin spécialisé dans le vieillissement et le gérontologue c'est les autres métiers. Donc un gériatre, enfin les autres métiers, un gériatre est un gérontologue, mais les gérontologues sont tous les métiers qui ont attrait au vieillissement et aux personnes âgées. Un ergothérapeute, une orthophoniste qui va faire que de la prise en charge des personnes âgées, tout ce qui est de la recherche. La gérontologue c'est beaucoup plus large, c'est la science de la personne âgée. Alors, le gériatre va être la personne qui va faire, comme je dis souvent, un état des lieux, d'une personne à un moment donné de sa vie après avoir vécu 60, 70, 80, 90, parfois 100 ans. Donc on va énumérer toutes les pathologies, évaluer l'état psychique de la personne, l'état cognitif de la personne, ça je le fais systématiquement. Donc ça donne un peu une cartographie, réévaluer les médicaments. Il y a cet aspect un peu préventif pour bien vieillir, et puis cet aspect prise en charge pour vieillir le mieux possible avec les handicaps qu'on aura mis en évidence. Et puis, il y a toute la partie accompagnement de l'entourage. Et moi, par exemple, j'ai développé des consultations pour les aidants parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire de la même façon en présence d'un patient ou en l'absence du patient à un aidant. Et j'ai été formée à l'hôpital aussi pour cette prise en charge. Alors c'est essentiellement quand il y a des troubles cognitifs ou quand il y a une perte d'autonomie physique, mais qui n'est pas acceptée par la personne. La gériatrie n'est pas très bien connue. Et surtout, il n'a pas de nomenclature spécifique au niveau de la sécurité sociale. Et dans les années à venir, il va falloir défendre ça. Donc moi, depuis que je suis installée, on catalogue entre guillemets médecin généraliste. Or, je ne veux pas polémiquer sur la situation actuelle, mais on ne peut pas passer... Alors déjà, quand un médecin généraliste garde un patient 20 minutes, c'est bien. Un patient que je n'ai jamais vu, je reste une heure avec lui. Tous les gériatres ne peuvent pas être en secteur 2. Moi, je suis en secteur 1 parce qu'on est vraiment sur de la médecine à deux vitesses. Et cette problématique-là est un frein à l'installation. Or, si vous regardez les consultations hospitalières gériatriques, il y a un délai au moins six mois, voire un an pour une évaluation globale. Et puis, il y a toute la partie coordination. Comme j'ai défini tout à l'heure la gérontologie, je ne sais pas travailler seule. Donc, je vais faire appel à tous les métiers de la gérontologie. Il faut les appeler, il faut expliquer, il faut travailler ensemble. Et cette coordination n'est absolument pas prise en compte. Alors, actuellement, les services de gériatrie ont été obligés de fermer beaucoup de lits. 30% de lits fermés du fait surtout d'une pénurie de soignants, infirmières et soignants. C'est un métier très difficile. Donc, il faut revaloriser le métier de soignant hospitalier. Et puis, jusqu'à présent, la gériatrie était beaucoup pour les personnes en perte d'autonomie. Mais en fait, pour éviter la perte d'autonomie, il faut quand même voir les gens avant. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Beaucoup de médecines de spécialité voient des patients âgés. Beaucoup de cardiologues, des diabétologues. Mais ça serait bien qu'il y ait une vision un peu plus globale de la personne et qu'il ne soit pas saucissonné quand il commence à avoir une, deux, trois pathologies. Et en moyenne, chez les plus de 75 ans, c'est 4 à 5. Alors oui, en fait, c'est intéressant la gériatrie. Mais il faut toujours rester à la page, entre guillemets, continuer à se former parce que c'est très riche. En fait, très intéressant intellectuellement. Et quand je me suis installée en libéral, j'ai noté beaucoup d'anxiété, en fait, chez les gens. Alors, du fait de mon métier, ça s'explique peut-être parce que, oh là là, aller voir un gériat, il y en a plein qui me disent « Ah ben, finalement, ça s'est bien passé, docteur. » Je dis « Oui, je ne vous ai pas mangé, c'est sûr. » C'est très tabou, en fait. Un gériat, c'est vrai pour les vieux qui ne sont pas en forme du tout et ce n'est pas vrai, en fait. Et j'étais un peu comme une éponge avec cette anxiété. Je ne savais pas comment les aider sans prescrire de psychotropes. Et donc, j'ai réfléchi à une prise en charge non médicamenteuse et l'hypnose est apparue comme une bonne solution. Ah, c'est très, très bien. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire et à mettre en place, il faut absolument défendre l'idée de la personne âgée qui est en perte d'autonomie et qui ne fait plus rien. Bien sûr qu'il faut accompagner ces personnes. Mais il faut surtout promouvoir le bien-vienir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. et Hold Up a tout à fait sa place et défend même une association très active. Et c'est très important de continuer. Il n'y a pas forcément besoin d'un gériatre, mais ils sont gérontologues, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada